Gout morgen, allez, jiden des fys rojur du leu, nishmat, richaron bentfortuny mazal, et claud yisrak bentfortuny mazal, si vous souhaitez vous s'y dites une prochaine vidéo, contactez la 5 minute éternelle, nous disions un sérk de Rosh Hashanah, pérgimel, mishna rave, shofar jenis dak, vedi beko, pas soul, dibek shivre shofarot, pas soul, nikav ustamo, im me akhevetat kia, pas soul, ve im lav kasher. En ceci on continue avec les alakhot du shofar de Rosh Hashanah, mais plus avec l'espèce, mais plutôt avec les quelques précisions importantes, et qui sont fréquentes, figurez-vous, je vais vous expliquer après, c'est une anecdote qu'on a eue cette année justement dans notre mignane, shofar shenis dak, un shofar qui a eu une fente, vedi beko, et il a repère la fente en la collant, et elle s'est inclue en la collant, je vous explique après, d'abord qu'on traduit, pas soul, c'est invalidé, soit, tel que Rachid explique, il y a plusieurs avis qu'on m'a expliqué, c'est quoi qu'il a eu le sac, c'est qu'il a eu une fente, on parle d'une fente qui est l'école à horaire, durant toute la longueur, Rachid explique que c'est, le shofar il est disons comme ça, et bien elle a en haut comme en bas, donc on en fait deux morceaux, et c'est justement là le problème, c'est que quand tu vas les recoller, la tournion dit que tu sonneras du shofar et pas des shofarotes, tu sonnes un seul shofar et pas deux, donc là tu as pris maintenant deux morceaux, ça s'appelle comme deux shofar, c'est là le problème selon Rachid, ça veut dire que même si tu l'as collé avec de la bonne colle de shofar, plus précisément, on a été avec le shofar, apparemment j'ai jamais essayé, mais c'est un peu comme le plastique, ça se travaille avec la chaleur, ça va se ramollir, on peut le travailler, on peut même le coller, figurez-vous, donc il l'a collé avec la chaleur malgré tout, ça va valider, tout ça tu expliques, on en parle que c'est même juste d'un seul côté, même si c'est pas des deux côtés, et le problème du shofar, c'est que pour le moment, en l'état, il a perdu son chêne de shofar, et si maintenant tu vas le recoller, alors c'est vrai que t'as eu un shofar, mais t'as pris un shofar naturel qui vient de la nature, comme ça, c'est comme ça que t'as pris de la matière première, t'as la matière première de shofar, imaginez qu'on va réussir à faire fondre de la corne de shofar, ensuite le forger en forme de shofar, vous avez bien compris que la taurenne nous a dit, tu prends une corne de bélier tel quel, tu vois le bélier qui fait bébé, tu le prends lui, tu le coupes et tu le fais, tu fais un shofar, pas que tu prends sa corne et tu l'utiliser en matière première pour fabriquer un shofar, finalement, d'accord, c'est pris un shofar à l'état naturel, c'est fréquent dans plein de halakhot, on veut les choses à leur état naturel, et pas que tu les as travaillées pour pouvoir les obtenir, là c'est le même principe, il y a maintenant un autre avis, c'est à Benoï Yonatan qui est rapporté en tant qu'avis, pas retenu pour l'halakhah, mais quand même que le shofar ne révoque, ça veut dire qu'à priori il vaut mieux son inquiété, c'est même s'il y a eu une toute petite faille, parce que la faille que la petite fente qui a commencé à avoir, à force de chauffer, elle va se rallonger, et figurez-vous que ça nous arrivait cette année, c'est très désagréable, mais il s'avère que le tokea, on avait deux jours de Rosh Hashanah, le tokea, le deuxième soir de Rosh Hashanah, il a voulu bien nettoyer son shofar, il l'a mis dedans, il l'a fait rentrer de la raque, apparemment avec de l'alcool, c'est la manière de le nettoyer, je ne sais pas, et il le tient avec le bout fermé, puis d'un coup il voit qu'il a un peu d'eau dans les mains, il ne comprend pas pourquoi ils sont de la raque, il commence à bien bien regarder, il voit qu'il y a une petite fente dans le sens de la longueur du shofar, et, bon, a posteriori, c'est tolérable, il y a des moyens de résoudre le problème en accrochant une forme, même si ça n'invalide pas le son du shofar, il faut savoir qu'il y a un Rabbeinu Yirunathan, ça rapporte ici dans les Tifers Israéliens, il le rapporte, que même c'est des katanélés au kopassoul, parce qu'à temps de se donner, ça va s'allonger, donc le shofar, il a perdu son sonneur sur le shofar, je pense qu'il rapporte cet avis, même s'il n'est pas retenu concrètement à la raque, mais c'est bien de s'en rendre, surtout en recherche à l'an, il essaie de faire le mieux, le plus, mais ou d'art possible, ben voilà, d'accord, il y a une solution de le mettre, c'est de l'attacher avec des cordes, avec quelque chose, avec un élastique, ou avec... Ensuite, deuxième sujet, Dibèque Chivré, shofarote, il a collé des morceaux de shofar, aussi le shofar est invalidé, c'est quoi qu'il a collé des morceaux de shofar ? Alors vous allez me dire, on l'a déjà appris, juste dans la partie précédente, il rapporte au Saltifers Israël, même s'il a pris par exemple des rondelles de shofar, que chacun même, il a une bonne quantité de shofar, il a, comme ça on va voir après, en quelques secondes, chacun il fait des morceaux de 12 cm, il les a collés comme ça, ben malgré tout, il faut sonner un seul shofar, et pas plusieurs shofarote, comme ça il explique le Saltifers Israël. Troisième sujet, c'est Nikav Roustamon, il a eu un trou, et il a bouché, enfin, il y a eu un trou qui s'est fait dans le shofar, mais il a bouché le trou. Alors là, Mishnah m'a dit, il me met un kevetat kia pasoul, si, lorsqu'il y avait le trou, si tu sonnais, ça ne marchait plus, même si tu le bouches, c'est un vrai idée. Par contre, Vimlav, si quand tu sonnais, le son il sortait quand même, alors dans ce cas-là, tu pourras aussi boucher le trou. Pour boucher le trou, il faut, attention, il y a plusieurs conditions qui sont rapportées, il faut le boucher d'abord avec de l'espèce de shofar, et avec le feu, quoi, toujours, comme on l'a expliqué, il faut aussi que le rov, il reste chalem, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait quand même, c'est toujours selon le même principe, on veut un shofar presque à l'état naturel, c'est-à-dire, tu vois, le bélier, tu l'as coupé la corne, t'as utilisé, t'as fabriqué un shofar. Et si tu l'as, on va prendre le cas extrême, comme on l'a dit, tu l'as fait fondre pour reforger un shofar, c'est pas un shofar à l'état naturel, c'est du trafic. Et bien, selon le même principe, il y a des choses qui vont faire que le shofar, il a perdu son chêne de shofar, il a perdu son nom de shofar, ça peut être un shofar. Alors maintenant, t'es en train de fabriquer un shofar avec des matières premières, c'est plus bon. De ce fait, il faut qu'il y ait la majorité du shofar qui reste entier, par exemple, il faut le coller avec son espèce, et bien évidemment, comme on l'a dit, il faut que le son, même lorsqu'il y avait le trou, qu'il soit encore caché. Et dans ce cas-là, on pourra boucher le trou. Et aussi, il y avait une autre précision aussi, c'est que le trou ne soit pas dans le minimum du chiour du shofar. C'est-à-dire, un shofar minimal, si vous voulez prendre le plus petit shofar possible, il faut de quoi le tenir et qu'il dépasse un petit peu d'ici et un petit peu de là, un petit peu des deux côtés. Si vous avez un shofar qui fait une taille comme ça, il est déjà caché. Donc maintenant, il faut qu'il n'y ait pas de trou dans cette partie-là aussi. Là, on parle qu'il y a le trou dans le reste. Et voilà, je crois qu'on a fini de faire le tour de la lacha. Et c'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada